Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Et ensemble dans cette vidéo, nous allons aborder quelques propriétés élémentaires sur les probabilités conditionnelles. D'abord, pour rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite évidemment à la visionner. Mais pour rappel, en début de cette vidéo, commençons par redonner la formule de calcul d'une probabilité conditionnelle. La probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A s'est déjà produit, est égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Bien entendu, il faut que la probabilité de A soit non nulle, autrement dit que A ne soit pas un événement impossible pour qu'on puisse diviser par la probabilité de A. Voyons donc quatre propriétés élémentaires sur ces probabilités conditionnelles. La première propriété, c'est la suivante. La probabilité de B, sachant A, est un nombre compris entre 0 et 1 au sens large. Évidemment, comme toutes les probabilités, une probabilité est positive et est forcément inférieure ou égale à 1, puisque toutes les probabilités, vous le savez depuis bien longtemps, sont des nombres compris entre 0 et 1. Les probabilités conditionnelles n'échappent pas à cette règle. Deuxième propriété, la probabilité de B, sachant A, plus la probabilité de B, sachant A, est égale à 1. Autrement dit, on retrouve ici la formule des probabilités totales que nous démontrerons dans une des diapos suivantes. Troisième propriété, la probabilité de l'événement nul, sachant A, est égale à 0. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intuitif, on le démontrera tout de même. Et enfin, quatrième et dernière propriété, la probabilité de A inter B, est égale à la probabilité de B, sachant A, fois P de A, est égale à la probabilité de A, sachant B, fois P de B. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà un petit peu commencé à démontrer dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo précédente sur les arbres pondérés. Mais on s'attachera à une démonstration de la formule dans son ensemble. Donc voilà les quatre petites propriétés qui sont relativement simples, encore une fois. Celles qui vont vous servir en termes de calcul, ça va surtout être la deuxième et la quatrième, sachant que la première et la troisième sont plus des propriétés intrinsèques aux probabilités, qui ne vont pas avoir beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les calculs. Mais ce sont des choses, bien entendu, à savoir et à maîtriser. Commençons donc par démontrer les deux premières propriétés. La première, la probabilité de B, sachant A, est comprise entre 0 et 1. Pour cela, rien de bien compliqué, il suffit de regarder la formule. P de B, sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Autrement dit, c'est un quotient de nombres, tous les deux positifs ou nuls, d'accord ? P de A, on a dit que c'était forcément différent de 0. P de A inter B, c'est positif ou nul, puisque c'est une probabilité. Donc forcément, ceci est supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour démontrer que c'est plus petit que 1, il suffit de dire que A inter B est inclus dans A, ce qui est forcément logique. Une intersection est forcément soit égale à l'un des deux ensembles, soit forcément plus petite, incluse dans les deux ensembles. Donc A inter B est inclus dans A, ce qui veut dire que la probabilité de A inter B est inférieure ou égale à la probabilité de A. Autrement dit, la probabilité de A inter B sur la probabilité de A est inférieure ou égale à 1. Donc voilà, on a démontré que la probabilité de B, sachant A, est comprise entre 0 et 1. Maintenant, la formule des probabilités totales, beaucoup plus intéressante pour le calcul. Ici, pas grand-chose de compliqué non plus, il suffit d'appliquer les formules. Donc probabilité de B, sachant A, c'est probabilité de A inter B sur probabilité de A plus probabilité de A inter B bar sur probabilité de A est égale. Alors, probabilité de A inter B plus probabilité de A inter B bar, normalement, vous le savez. Ici, on retrouve l'événement A, d'accord ? Puisqu'on intersecte A d'abord avec un événement, puis ensuite avec l'événement contraire de cet événement. Donc nécessairement, si on additionne les deux, eh bien, on va se retrouver avec l'événement A. Autrement dit, ça nous donne P de A sur P de A, c'est-à-dire 1. Donc voilà pour cette deuxième propriété. Donc troisième propriété, la probabilité de l'événement nul, sachant A, est égale à 0. Eh bien, tout simplement, il suffit de remarquer que A inter l'événement nul, c'est égal à l'événement nul. Autrement dit, que la probabilité de A inter l'événement nul, eh bien, c'est égal à 0. Autrement dit, la probabilité de l'événement nul, sachant A, c'est-à-dire probabilité de A inter événement nul, sur probabilité de A, eh bien, c'est égal également à 0. Donc voilà, cette propriété démontrée extrêmement rapidement. La dernière, la probabilité de A inter B, est égale à la probabilité de B, sachant A fois P de A, est égale à la probabilité de A, sachant B fois P de B. Donc ici, c'est pareil, il suffit de se référer à la formule de départ. Donc pour la première partie, P de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de A. Autrement dit, eh bien, effectivement, on retrouve P de A inter B est égale à P de B sachant A fois P de A, en envoyant P de A de l'autre côté. Et de la même manière, eh bien, P de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de B. Alors, bien entendu, à condition que B ne soit pas un événement impossible, donc à condition que P de B ne soit pas égale à 0, eh bien, on retrouve aussi P de A inter B égale P de A sachant B fois P de B. Donc voilà, tout simplement, pour cette dernière formule, qui peut également servir dans bien des cas. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à poursuivre l'étude des probabilités conditionnelles en visionnant les vidéos de cours suivantes. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool.com